Durant la campagne électorale, effectivement, je m'étais engagé sur 14 engagements bien précis qui avaient trait à la ville de Rimouski. Et puis, oui, très très heureux du cheminement des engagements. Bien entendu, il y avait travaillé sur le dossier de la cathédrale, puis on sait tous qu'on a mis des efforts importants sur la cathédrale qui, malheureusement, n'ont pas pu débloquer dans une attribution de subvention importante en provenance fédérale pour la mise en place de paradis à l'intérieur de la cathédrale. Donc, vraiment, on est au stade maintenant où la fabrique, l'archevêché ont vraiment cette responsabilité-là maintenant de trouver une nouvelle vocation pour la cathédrale. Voilà maintenant plus de 100 jours que le maire Marc Parent est en poste. En campagne électorale, il s'était engagé sur 14 points précis dont il voulait nous parler aujourd'hui. Les critères pour l'attribution des subventions en culture, l'affichage, le dossier des ateliers Saint-Louis et aussi sur l'enjeu de la tarification sociale pour le transport collectif. C'est 60 % des utilisateurs du transport collectif qui n'ont pas d'autres moyens de transport. Il faut vraiment mettre un emphase là-dessus. Je parle régulièrement avec M. Dubé pour lequel c'est un enjeu important. Et malgré le fait que cette année, en 2018, on a dû apporter une légère augmentation de la tarification, 5 cents le passage. Il est certain que dans les prochains mois, on s'attend à avoir potentiellement des nouvelles intéressantes. Et on espère qu'en 2019, il pourrait y avoir une diminution de la tarification ou à tout le moins la mise en place d'une tarification sociale qui permettra vraiment aux gens qui en ont le plus besoin d'avoir accès à un transport collectif efficace et à faible coût. Le dossier émotif de la fluidité concernant la deuxième rue et l'avenue de la cathédrale faisait aussi partie des éléments à surveiller. Tu sais quoi la réalité du transport sur l'axe de la deuxième rue cathédrale? Et fin janvier 2018, on a fait une période de comptage. C'est presque 10 000 véhicules qui circulent à l'intersection de deuxième rue et cathédrale durant une journée normale de travail. Et de ces 10 000 véhicules-là, à trois reprises seulement, un véhicule a dû attendre plus d'une lumière. Et on continue parallèlement à ça parce qu'on a une autre étude qui a été donnée à une firme spécialisée pour étudier toute la question entourant l'axe deuxième rue et Belle-Île suite à l'arrivée très bientôt du complexe sportif parce que, oui, la fluidité est importante, au même titre que la sécurité est importante pour les citoyens. Le maire s'est également engagé concernant la politique d'achat local, l'urbanisme, l'entretien du réseau routier ainsi que le stade multisport. Je m'étais dit, il faut absolument qu'on fasse un plan fonctionnel et technique. Il faut comprendre les besoins des utilisateurs du complexe multisport, donc soccer, qui pourra également être utilisé par exemple au football, et la piste d'athlétisme à l'extérieur. Donc, tout récemment, on a voté une résolution qui confirme la mise en place d'un groupe de travail qui va être composé des utilisateurs, de représentants de la ville, des élus qui vont vraiment se pencher sur quels sont nos besoins, qui vont nous permettre également de savoir à quel endroit on peut positionner ce monstre-là parce que c'est énorme, un complexe multisport, c'est plus gros que le colisée Sun Life. Et qu'en est-il de l'attractivité et la rétention de la main-d'oeuvre ici même? Et je suis très, très heureux d'annoncer que la Sopère mettra en place en avril une session de formation pour les entrepreneurs de la région, pour les commerçants de la région, qui vont leur donner davantage d'outils pour bien cibler des personnes aptes à travailler dans leur milieu, qui sont intéressées à y demeurer. On souhaitait aussi à la ville de Rimouski forcer le dépôt d'un plan d'action de la part des propriétaires du réseau Sélection concernant le dossier de la Grande Place. On a mandaté une firme d'architectes de réputation internationale, le contrat est payé conjointement par la ville de Rimouski et par Réseau Sélection et qui aura comme mandat dans les trois prochains mois de consulter la population, consulter les propriétaires, l'association des propriétaires riverains entre autres, pour tenter de développer trois concepts d'aménagement distincts pour la Grande Place qui seront par la suite présentés à la population et qui nous permettront de déterminer qu'est-ce qu'on peut maintenant mettre en place pour enfin trouver une solution à la Grande Place qui est attendue de longue date. Et quel est le nom de cette firme internationale? Je crois que ça s'appelle le Sidley. En fait, c'est la firme qui a développé la Maison du Canada à Pyong, présentement pour les Olympiques. Donc, il y a un parallèle à faire entre, oui, ils sont là-bas aux Olympiques présentement, mais ils seront bientôt à Rimouski. Pour la Grande Place. Merci beaucoup, M. Le Maire. Ça a été un plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada